bismillahirrahmanirrahim ala sayyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 15 sur le cours du prisme droit et cylindre niveau première année collégien au royaume du maroc l'année scolaire 2019 2020 voici deux cylindres de revue de révolution le premier en rouge et le deuxième en vert petit temps calculez le volume du cylindre rouge petit 2 sachant que le cylindre vert a le même volume que le cylindre rouge calculez la hauteur h cette hauteur là que vous avez ici prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions je vous attends maintenant on corrige notre exercice réponse calculons le volume du cylindre rouge voici notre figure vous avez ici le cylindre rouge il y a la hauteur de ce cylindre il y a aussi le rayon de base donc on a tout ce qu'il nous faut pour calculer facilement le volume vous savez bien que le volume d'un cylindre c'est quoi oui c'est l'air de sa base fois la hauteur l'air d'un cylindre est le produit de l'air de sa base et sa hauteur donc je vais chercher d'abord l'air de sa base le volume du cylindre est le produit de la surface de base et la hauteur on peut dire l'air ou la surface la surface du disque du rayon 7 cm est pi r carré ça c'est la règle pour trouver l'air d'un disque ou bien la surface d'un disque c'est pi r carré r c'est le rayon ici le rayon c'est 7 cm ou encore pi fois 7 au carré et on calcule en centimètres carrés c'est à dire vous savez que pi est à peu près égal 3,14 donc je vais obtenir ici une valeur approchée donc c'est à dire 49 pi cm carré je vais remplacer pi par 3,14 ça donne 153,86 cm carré donc cette r est approximativement 153,86 cm carré c'est pas une valeur exacte c'est une valeur approchée parce que on ne sait pas la valeur exacte de pi on nous donne toujours une valeur approximative soit v le volume de ce cylindre bien le cylindre rouge donc puisqu'on a trouvé l'air de sa base ou la surface de base on va le multiplier par la hauteur c'est 18 donc c'est 49 pi fois 18 ça donne 882 pi cm au cube si on veut une valeur approximative on va remplacer pi par 3,14 soit approximativement 2769,48 cm au cube c'est ça le volume du cylindre rouge maintenant on va chercher la hauteur du cylindre vert calculons la hauteur du cylindre vert le volume v prime du solide vert est la même chose pi r prime au carré fois h en centimètres au cube pi r prime au carré c'est l'air de la base avec r prime c'est le rayon de ce disque vert c'est à dire 14 cm donc je vais remplacer r prime par 14 ça donne pi fois 14 au carré fois h et on ne connaît pas la valeur de h on va chercher cette valeur puisque les deux cylindres ont le même en même volume alors cette valeur que vous avez ici est égale à celle là ou bien je peux prendre celle là c'est mieux 882 pi c'est mieux que celle là parce que je vais tout simplement simplifier par pi de part et d'autre de l'égalité vous allez voir donc j'ai mis ici pi fois 14 au carré fois h ce produit là qui est égal à 882 pi et vous voyez pi se trouve de part et d'autre de cette égalité au bien de cette équation donc je peux me débarrasser de pi ce que je vais faire vous allez voir donc vous voyez si je me suis débarrassé de pi et ça donne 14 au carré fois h est égal à 8182 82 14 au carré c 196 fois h qui est égal à 8182 h est égal à quoi ? oui h est égal à 8182 sur 196 et je peux réduire ici par 7 et par 2 c'est à dire je peux réduire par 14 ça donne 63 sur 14 et je peux encore réduire par 7 ça donne 9 sur 2 que je peux calculer que ça donne 4,5 cm donc conclusion la hauteur qu'on cherche c'est 4,5 cm cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de la TVV2 du collège bourse d'études marrakech à très bientôt